bonjour mesdames bonjour messieurs alors vous êtes sur rci et canal tv sedan et canal tv internationale pour vous dire eh bien que d'abord c'est un plaisir d'être avec vous et tenir vous dire vous dire également que c'est l'inauguration et l'inauguration d'un super complexe qui est un club donc piscine c'est un centre de piscine qui est vraiment de qualité et qu'on va donc découvrir l'inauguration s'habitue par monsieur le maire de Sedan Didier Rion et c'est une véritable un élément important et qu'on va donc capiter comme 12 millions d'euros et on va donc voir ça déjà présent donc avec notre reportage nous sommes déplacés à la piscine et nous avons été interviewé le responsable le nouveau centre aquatique du pays sudanais a été officiellement inauguré samedi cette chose faite depuis samedi matin Didier Herbillon maire de Sedan et président de la communauté des communes du pays sudanais a expliqué qu'avant de couper le ruban inaugural il voulait s'assurer que cette super piscine soit en parfait état de fonctionnement les 23 communes du pays sudanais ont participé selon leurs moyens qui Herbillon a annoncé le montage à savoir 600 mille euros de la part de l'état 1,6 millions du conseil général et surtout 2 millions 24 mille généralement accordé par le conseil général Jean-Paul Bachelet a d'ailleurs précisé que la CCPS a bien fait de faire construire rapidement ce centre aquatique car dorénavant le conseil général se lance dans un plan piscine qui vise à rénover ou remplacer les quelques 35 à 40 piscines vieillissantes recensées en Champagne-Ardenne dès lors nos subventions seront limitées à 800 000 euros pour chaque chantier. Didier Herbillon a également rappelé que si on peut rendre cet investissement d'un peu plus de 12 millions d'euros avait profité les matins mais aussi en début d'après-midi donc que ce soit début du cours, d'encherie, franjoal donc mais aussi souvent bien sûr donc on a pas mal de fréquentation des groupes en été Alors la structure est composée de combien de bassins ? Donc vous voyez vous avez deux bassins devant vous donc un bassin un peu plus mondialique mais qui permet aussi de faire l'apprentissage des cours de natation on a quelques petits jeux d'eau pour les enfants, l'aventure du développement, c'est ce qu'on appelle l'épaule d'Orpili la rivière à contre-terre, plusieurs choses à la fois. On fait aussi nos activités, par exemple les vélos dans l'eau donc ça c'est des choses qu'on peut aussi dans ces bassins et puis plus loin vous avez le bassin sportif donc bien sûr à Desquinal qui veut nager plus tranquillement, faire des longueurs donc ça c'est un bassin qui est bien Donc le centre aquatique Pélisseau de Danais a ouvert le 26 novembre dernier donc là c'est maintenant presque 8 mois qu'on est en confinement Bon on a pas le recul bien sûr d'autres états du fonds, on a moins d'un an d'existence donc on ne peut pas faire de bilan définitif mais en tous les cas on tient les objectifs qui avaient été annoncés au départ en termes de fréquentation et de recettes Alors les fréquentations est de combien actuellement ? Donc on a, depuis l'ouverture, on a à peu près 45 000 entrées publiques Ah quand même ! Donc ce que j'appelle entrées publiques, c'est toute fréquentation hors groupe donc les groupes, c'est les scolaires, les centres aérés, les centres de loisirs donc c'est les associations qui fréquentent les cabissements les instituts spécialisés donc ils ne sont pas comptés dans les 45 000 Ah oui c'est bien ! Alors si on souhaite avoir plus d'informations sur votre plateforme, il y a un site ouest ? Donc tout le monde peut aller effectivement se renseigner sur le site internet de l'actualité de Chumel vous pouvez www.cuy.caudanay.fr Donc vous pouvez consulter bien sûr les tarifs, les heures d'ouverture et les centres à boîte d'écart Ah très bien, merci monsieur